bonjour je vais vous indiquer dans quel cas on peut changer la pile soi même donc c'est une pile et pas une batterie interne à souder et dans quel cas on est obligé de resouder une batterie donc les clés elles se ressemblent c'est de ce type là par contre à l'arrière on voit juste qu'on voit juste on remarque remarque à ce niveau là voilà par rapport à celle là on voit ici que ça fait donc ici une rainure ici que l'on n'a pas ici donc en fait ici c'est la trappe qui nous permet d'accéder à la pile pour laquelle et pour ce type de clé on peut changer nous même la clé donc voilà si vous n'avez pas cette réunion ici vous pourrez pas changer la pile la clé s'ouvre pas par contre sur ce type de clé donc là vous choper ici avec un cutter et tac et voilà on a la pile cr 20 32 donc là vous pousser vers le bas comme ça pousser vers le bas et pour vous retirer la pile et après un boule à changer vous mettez une autre ou celle là elle est pas bien mais après vous avez juste besoin de fixer et ensuite on peut vérifier que ça on voit par contre pour ce type de clé là on peut pas là c'est ouverture au cutter donc on est obligé d'ouvrir donc celle là elle a déjà été réparée et on va prendre une pile comme ça à souder il faudra donc dessouder la pile qui est dessus donc normalement c'est comme ça là et là comme ça on est comme ça donc là on chauffe ici avec le fer tac tac on chauffe ici on enlève on reprend ou mais ça c'est une prestation on vous fait sans problème si vous êtes embêté avec votre clé comme ça et que vous n'avez pas donc si vous avez une clé comme ça vous changez vous l'appui évidemment par contre si vous n'avez pas de trappe qu'il faut absolument changer la batterie interne qui est à souder on vous le fait pour 35 euros sans problème faut aller sur un des clips 2000 réparation cartes et clés vous allez sur notre site où vous appelez vous donnez les indications sans souci voilà donc là et à marquer comment il faut faire pour envoyer votre clé à réparer donc vous achetez deux lettres avec suivi donc là c'est pas de 500 grammes et 250 grammes ils ont changé encore les comptes les conditionnements donc on peut acheter des enveloppes c'est un peu moins cher vous en achetez deux sur la première mon adresse l'adresse de la société celle qui est indiquée ici sur la seconde lettre vous indiquez votre adresse à vous pour le retour de votre clé réparée vous la pliez en deux vous la mettez dans la première ainsi que la clé la carte et le avec le bon voilà ça fait ça vous avez une enveloppe comme ça une deuxième donc celle là on voit qui était pliée elle a été pliée sans souci elle a été pliée et vous la mettez à l'intérieur pas que je mélange tout donc ben comme je vous indiquais vous mettez tous les petits coups de flip je m'y attendais pas du tout donc voilà c'est tout ça pour que l'être bulle ou l'être le l'important c'est qu'il ya un suivi pour le paiement chèque ou sur notre site directement vous pouvez payer par cb vous serez redirigé sur paypal pour la transaction merci au revoir merci au revoir